Salut les enquêteurs, salut les utilisatrices, c'est Wendy, on se trouve aujourd'hui sur Might & Magic Elemental Guardian et on est là pour parler expérience, comment monter un monstre 5 étoiles en 8 heures comme un pro player, comment optimiser son farming, les belles routes, comment farmer sans farmer, à quel moment je dois utiliser mes potions, quels sont les farmers du jeu, qu'est-ce que je peux jouer, et ainsi de suite. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions en une dizaine de minutes, ce sont des questions qui reviennent régulièrement sur le live, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, sachez que vous retrouverez plein de documents en description qui vous seront hyper utiles dans le farming du jeu et pour optimiser vos routes, et puis abonnez-vous à la chaîne, meilleur soutien ever actuellement sur ma chaîne. Alors on se retrouve sur mon compte, on va aller tranquillement dans les îles morcelées, parce que c'est là où c'est le plus intéressant d'aller farmer. Je vous déconseille, petite note, d'utiliser vos tickets trop régulièrement, ça vous dépense de l'énergie, pas de gain d'XP ni pour votre avatar, ni pour vos monstres, faites-le seulement pour les quêtes quotidiennes, les quêtes de guilde ou les events. Alors on va aller dans les îles suspendues, c'est le donjon qu'on vous recommande vraiment au début. Déjà, il est simple, sur ce donjon, les tâches 3 et les tâches 4 sont très faciles, les monstres font pas beaucoup de dégâts, donc on peut farmer sans farmeur. Encore en plus, le farming de les tâches 3 peut être intéressant, pourquoi ? Parce que si on va ici dans les îles suspendues, le 3, on farme les simurgues, et ça c'est assez intéressant de farmer les simurgues. Et puis, on récupère des glyphes vitalité, donc les glyphes vitalité c'est ce qu'on vous recommande d'avoir au début de jeu, c'est ce qui vous permet d'être plus tanky et d'avancer facilement. Et moi je vous conseille de faire le 4, le 4 est un peu plus rapide, on gagne légèrement plus d'XP, et surtout on peut avoir des glyphes hexagonales sur le 4. Donc ça c'est quand même plutôt worth d'avoir des glyphes hexagonales, parce qu'on peut avoir des glyphes avec une principale stat vitesse. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors, je vais vous aligner seulement des monstres aux 3 étoiles, 0 glyphes dessus, promis, promis, promis. Alors, hop, je vais mettre ça. Et en fait, je vais réussir à farmer rapidement grâce à mon avatar. Alors je vais vous présenter son build par la suite, je pense que je peux encore optimiser son build pour gagner quelques secondes. Il faut savoir que tout ce qu'on demande, à partir du moment où vos monstres sont 3 étoiles, ça va être d'encaisser les coups. Les dégâts seront procurés par votre avatar avec le coup de bâton. Je suis niveau 45, j'ai optimisé pas mal les dégâts du bâton. Je fais entre 7000 et 8000 de dégâts, sans problème. Donc ce qui est amplement suffisant pour détoiler les ennemis. Après, en termes d'optimisation, comme je l'ai dit, je vous montrerai un peu le build. J'aurais pu aller chercher la réduction de délai entre 2 attaques de bâton. J'aurais pu gagner 10% de réduction. Ça m'aurait fait gagner quelques secondes par run, donc l'équipier par X run. Par exemple, pour monter un monstre 3 étoiles à 3 étoiles max, il faut 70 runs sur le donjon 4. de l'île suspendue. Donc gagner, je vais dire une bêtise, peut-être 10 secondes x 70 runs, 700 secondes, c'est pas négligeable. On gagne un peu plus de 10 minutes. C'est 10 minutes de prix. On gagne 1260 d'XP. En plus, ce qui est bien de farmer en mode cauchemar, c'est qu'on peut avoir des monstres 2 étoiles en termes de récompense. Et aussi avoir des petits fragments jaunes par 5 ou les fragments verts par 15. Donc ça, ça va relativement vite. Ça va vraiment relativement vite. Alors, mon avatar, on va aller là-dessus. Mon avatar, famille chimera, optimisation de dégâts, breakdif, optimisation de dégâts, purge, optimisation de dégâts. Donc ça, vous pouvez le prendre forcément en screen, aucun problème. Comme je vous disais, j'aurais pu optimiser en prenant très certainement célérité, qui augmente de 10% le délai entre deux attaques de bâton. Donc ça m'aurait fait gagner, je pense, 10 secondes x 70 runs. Ça m'aurait fait gagner à peu près 700 secondes. Donc plus de 10 minutes sur mes runs actuellement. Comment je le sais ça ? Grâce à un document que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce document est vraiment bien fait, je ne sais pas qui est-ce qu'il a fait. C'est l'optimisation du farming. En fait, sur ce document que vous retrouverez forcément dans la description, on a décrypté le nombre d'expériences qu'on gagne pour 4 monstres et pour notre avatar, en fonction de la difficulté et en fonction de l'étage. Donc là, on était sur l'étage 4, en mode cauchemar. Donc on gagnait 5040 d'expériences. Et cette expérience, elle est divisée équitablement avec vos monstres. Si vous avez 3 monstres, c'est divisé par 3. Si vous avez 4 monstres, c'est divisé par 4. Si un monstre est niveau maximum, c'est quand même divisé par 4. Donc c'est pas très opti. Donc on va éviter au maximum d'avoir des monstres niveau max pour farmer de l'expérience. 5040, c'est vraiment pas mal. On peut regarder que si on allait farmer le pic de l'air de monde, on gagnerait 1000 d'expérience en plus. C'est pas mal, c'est sûr. C'est-à-dire que tous les 5 runs, on gagne un run en plus. Mais est-ce que ce sera plus rapide ? Pas forcément. Donc moi, vraiment, je vous conseille d'aller farmer le niveau 4 des îles suspendues. En plus, vous pourrez avoir vos glides vitalités. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. La deuxième chose qui est intéressante sur ce tableau, c'est ça. C'est-à-dire qu'un monstre, on va connaître le nombre d'expériences qu'un monstre a besoin pour monter un niveau. Et puis l'expérience globale pour passer, par exemple, un monstre 3 étoiles, passer du niveau 1 au niveau 25. Il a besoin de 87 000 d'expériences. Comme je vous ai dit, pour un run au mode cauchemar, on gagne 1260. Ça fait 69 runs et quelques, donc 70 runs, pour pouvoir passer un monstre 3 étoiles niveau 1 à 3 étoiles niveau 25. Sur du 1 minute, 1 minute 30 de run, on arrive déjà à savoir combien de temps on met pour optimiser notre farming. Donc ça, c'est important de connaître le tableau, les deux tableaux que je viens de vous présenter. Ça va vraiment vous permettre d'optimiser et d'élaborer votre propre stratégie. Moi, aujourd'hui, je vous propose une stratégie qui ne sera peut-être pas la stratégie finale dans le jeu. Il faut savoir. J'ai pas beaucoup de mana, on va quand même regarder ce qu'il y a dans le shop, on en profite. Et là, cette tristesse, il va avoir un skillbook, il va falloir que je farme comme un malade. Pas de skillbook. Donc, j'évite en général d'acheter des glyphes en dehors des légendaires. Rien d'intéressant pour moi. Ça, c'est la première chose que je vous conseille pour farmer. La deuxième chose que je vous conseille, c'est avec un farmer. Alors, au tout début du jeu, on va prendre plutôt un farmer tanky. Beaucoup de HP, beaucoup de BF, il va être là pour prendre les dégâts. Mais cependant, la grosse, grosse problématique, c'est que très, très souvent, notre monstre, il sera niveau 35 et il va piquer une part d'XP. Mais pourquoi on fait ça alors ? Alors, on le fait parce qu'on a envie d'optimiser ce qu'on appelle les succès. Alors, les succès, vous connaissez. Donc là, je suis par exemple au volcan. J'ai pas mal de succès à faire actuellement au volcan. Je vais vous afficher le tableau à l'écran tout de suite. Donc, au volcan, je vais essayer de regarder là où c'est intéressant de le faire. En mode cauchemar, ici, on voit que c'est intéressant de faire 250 runs. 250 runs pour obtenir les griffons et pour obtenir les manticores. Donc, on va aller faire ce donjon-là. Mais par contre, je sais que je vais gagner moins d'expérience, mais je vais valider mes succès. Donc, c'était le donjon 3. Hop, je vais jouer. Et là, je vais retirer un monstre et je vais mettre un monstre tanky. Alors, au tout début, vos monstres farmers, ce seront des monstres tanky. Mais plus vous serez avancé dans le jeu, plus vous aurez la possibilité d'avoir des monstres intéressants. 4 étoiles natifs ou 3 étoiles natifs avec des glyphes agressifs pour faire du nuker. Et là, vous allez vraiment optimiser vos temps. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu après certains monstres. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, ça peut être le Tréant. Mais n'importe quel monstre qui a beaucoup de HP, qui sera peut-être juste 35. Une nympho montée 35 fera le taf. Le monstre est juste là pour encaisser les dégâts, faire quelques dégâts, pourquoi pas. Et vous faites le gros du dégâts avec votre avatar, avec le coup du bateau. Donc, certes, je vais perdre un peu de temps parce que mes runs sont un petit peu moins rapides que dans l'île suspendue à l'étage 4. Certes, je perds un petit peu d'XP aussi parce que mon Tréant va prendre une part d'expérience. Donc, souvent, ce que je conseille, c'est plutôt de le faire avec un monstre 5 étoiles qu'on est en train de level up. Donc, si vous avez toujours un roulement de food, de nourriture du monstre, ça se passera bien. Regardez, coup de bâton, hop, c'est fini. Allez, coup de bâton. Et hop, et voilà. Donc, c'est quand même relativement rapide. Mais l'avantage, en parallèle, c'est que je ferme mes succès pour obtenir des sauts, pour obtenir des récompenses. Et ça, c'est pas négligeable. Je gagne 1357 d'expérience. Ok, 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 je gagne 1357 d'expérience. Donc, on est un petit peu mieux que tout à l'heure. Mais le problème, c'est que, bah oui, mon Tréant, il pique une part. Et finalement, on avance quand même un quart moins vite. Ça, c'est une des possibilités de farmer. Après, sachez qu'il y a vraiment des monstres très, très bons farmer. Dès que vous allez avoir un peu de glyphes, vous allez pouvoir les mettre dessus et qui vont faire des dégâts. Je vous en présentez quelques-uns. Je vous invite après à regarder votre bestiaire et essayer d'analyser un peu les monstres. Alors, en monstre, bien entendu, je vais pas aller forcément vers la succube feu. Je vous la présenterai après, bien entendu, parce que tout le monde la connaît. Elle est dingue. Mais par exemple, un Minotaur feu peut faire le taf. Pourquoi ? Un Minotaur feu, ça fait des dégâts. C'est un monstre type feu défense, mais ça fait quand même des dégâts. Il inflige un critique, un ennemi, donc coup critique, boum. 25% de chances de réduire de 50% l'ATB de l'ennemi et 60% de chances de bénéficier d'effets curatifs. Donc, il pourra pas se healer. Et puis surtout, il a un passif. Augmente les chances critiques de 50%. Augmente les chances de critiques et surtout 50% de chances de contre-attaquer. Donc, il sera tout seul à un moment sur le board. Il va prendre des dégâts. Il va contraquer. Et ça, il sera relativement rapide. Donc, le Minotaur feu est bien. Le Minotaur eau, j'aime moins. Mais il peut faire aussi le truc parce qu'il défie les ennemis. Et le fait de défier les ennemis, c'est intéressant parce que les autres ne vont pas prendre de dégâts. Le Minotaur air, moi j'aime pas trop. Mais par contre, le Minotaur, celui-ci, il est assez intéressant. Parce qu'il fait des dégâts en A.O.E. à tous les ennemis. Et puis, il est à ce sort-là qui est assez intéressant. Mais surtout pour le 3. Je sais qu'il y a des joueurs late game qui jouaient avant la release. Qui ont monté un Minotaur des montagnes en tant que farmer. Ça, c'est une des possibilités. Une des possibilités aussi qui est forcément envisageable. Ce serait de jouer, alors, dans les Écraseurs. Je crois qu'il y a des Écraseurs qui sont sympas. L'Écraseur terre qui est pas mal. Attaque tous les ennemis sur le sort 3. Et attaque un ennemi sur le sort 2. Mais il se heal et il vole de l'ATD. Non, il vole l'ATD. Et ainsi de suite. Sur le sort 3, il est en Ignore Death. Donc, il fait beaucoup de dégâts. Donc, il peut OS une wave. Une vague est ennemi. Et votre avatar finira l'autre vague. Le vent est dingue. Il a un passif. 65% de chance de défier l'ennemi. Donc, il va pouvoir le défoncer. Et puis surtout, il Ignore Death. Donc, beaucoup, beaucoup de dégâts. On a parlé de la Succube. La Succube qui est un passif. Que quand elle tue un ennemi, elle rejoue. Donc, très intéressant. Et puis après, essayez de regarder un petit peu les monstres qui peuvent faire des dégâts en AOE. Entre autres, on peut penser à ce genre de monstre. Ici, attaque tous les ennemis. Attaque tous les ennemis. Les plantes, attaque tous les ennemis. Attaque tous les ennemis. Donc, ça, c'est vraiment très très fort. Vraiment, c'est un must. Si vous avez cette chance-là, vous lui mettez des glyphes bien agressifs. Vous verrez, vous allez optimiser vos temps de farming. Très certainement, par 1 ou par 2. Je voulais vous parler aussi d'un autre document qui est assez bien fait. Qui est ici. Je vous le mettra à l'écran. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous l'avais mis en description. C'est une petite route. Comment optimiser son farming ? Alors, comment faire un 5 étoiles ? On vous repart un peu des builds. Donc, ça, c'est le build que j'ai pris. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va pouvoir optimiser le build ici en réduisant le CD. En gros, eux, ils conseillent de monter votre farmer au mieux 3 étoiles level 1. Optimiser ses glyphes pour qu'il soit tanky. Vous allez d'abord farmer le premier monde en deux. Moi, ça, je ne trouve pas ça forcément intéressant. Je vous ai montré qu'avec un monstre 3 étoiles sans glyphes, ça le fait aussi. Après, c'est sûr qu'avec des glyphes, il fera des dégâts. Donc, ce sera un petit peu plus rapide. À partir du moment où vous avez monté votre farmer et ainsi de suite, vous verrez, vous allez pouvoir monter votre monstre principale 4 étoiles level 15, voire plus. Vous allez pouvoir aller dans des donjons supérieurs qui vont vous rapporter un petit peu plus d'XP. À partir du moment où vous avez monté 3 monstres level 25, vous allez monter le 4e avec vos potions. Et oui, parce que les potions, c'est à ça que ça sert. Ça va vous permettre d'optimiser votre farming. Alors, en type de potion, vous en avez 3 actuellement. Et les potions, ils coûtent plus ou moins cher. Par exemple, là, je voudrais améliorer mon capa des tempêtes. On voit que j'ai des potions qui sont disponibles. Donc, les potions, ici, il me faudrait 500 de potions pour pouvoir le monter au niveau max. Ça me coûterait 225 000 manas. Beaucoup trop cher. Avec des potions moyennes qui m'offrent 1980 d'XP par potion, il m'en faudrait 120 et par contre, ça me coûterait 198 000 de manas. Ce qui est quand même un peu moins cher, mais ce qui est encore très cher. Par contre, on pourrait avoir des grosses, grosses potions. Et là, ça me coûterait 31 potions et 150 000 de manas. Donc, il est toujours plus opti en termes de manas d'utiliser les grosses potions, après les moyennes et après les faibles, pour pouvoir montrer votre quatrième monstre niveau 25. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter un monstre 5 étoiles, il faut que votre monstre soit 4 étoiles niveau maximum. Il lui donnait 4 monstres niveau maximum à manger. Par exemple, je voudrais upgrade mon Durie d'Ardan. Il va me demander 4 monstres niveau 4 étoiles. Chose que je n'en ai pas. Enfin, j'aime et ceux-là, je les utilise et je veux les garder. Et en plus, ils sont dans mes favoris, donc je ne peux pas les utiliser. Donc, voilà pourquoi on a notre monstre qu'on a envie de monter. Et à côté, 3 monstres niveau 25 et le dernier en monter avec une potion. C'est ce qui est mis dans le guide. Mais si vous utilisez ma technique que je vous ai présentée au tout début sur comment farmer 100 farmeurs dans les îles morcelées, dans les îles morcelées, vous êtes capable de monter 3 monstres en 70 runs niveau 25. Et après, il va vous falloir monter des monstres 2 étoiles en 3 étoiles pour pouvoir faire du food et ainsi de suite, que vos monstres 3 étoiles niveau 25 passent 4 étoiles niveau 1. Et à partir du moment où vous aurez 4 monstres 4 étoiles niveau 1, vous pourrez monter votre monstre 5 étoiles. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'optimisation du farming. Donc comment farmer 100 farmeurs ? Donc plutôt aller dans les îles suspendues pour avoir les bonnes vitalités et être rapide. Avec farmer, vous pourrez bien entendu aller valider vos succès dans la grotte de glace, dans les volcans enrugissants, forêt mystique et ainsi de suite. D'abord avec un farmer plutôt tanky, je vous conseille un 5 étoiles qui est en train de monter de niveau. Si vous n'avez pas, bah un 5 étoiles. Et si vous avez la possibilité après d'être plus rapide, bah par exemple vous allez sortir un monstre type nuker, je sais pas. Alors moi je vais avoir un peu de difficulté, donc je vais pas vous le montrer parce que je vais me casser la gueule. Mais par exemple si je mettais... Allez on va le faire pour le plaisir, mais je vais mourir parce que mes glyphes sont moches. Et puis j'ai pas optimisé du tout mes glyphes, je l'ai mis à CDPS, donc ma déva qui est là pour taper et qui devrait me permettre d'avancer un petit peu. Mais j'ai pas encore monté de farmer, c'est sûr que si j'avais un géant haut ou un géant terre, je vous l'avais montré. Vous voyez, ce qui est intéressant en fait c'est à partir du moment où vos monstres sont capables de mettre d'un seul coup assez de dégâts pour détruire la vague ennemi. Parce qu'en gros mon monstre aurait détruit la première vague ennemi, avec mon avatar j'aurais détruit la deuxième vague ennemi, et après on s'est passé à la troisième vague. Donc là on va mettre un coup de bâton. Hop, 6 000 de dégâts, on va passer à la deuxième vague et ainsi de suite à la troisième vague. Ça peut être une solution, mais pour moi c'est pas opti. En plus voilà, elle se fait paralyser, donc là c'est vraiment pas bon, elle prend de lourds lourds dégâts, parce qu'elle est pas optimisée en termes de glyphes. Je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont vraiment mauvaises. Je l'ai runée agressive et pas tankie pour pouvoir farmer très rapidement les compositions pour pouvoir évoluer mes monstres, quand je forme le donjon 4 ou le donjon 6. C'est pour ça que je lui ai mis ce genre de glyphes. Peut-être que ça va passer là, mais c'est pas non plus hyper rentable. Vous avez vu, ça passe, mais ce serait mieux avec un monstre qui fait une double Aoe, Aoe, sort 3, Aoe, sort 2, et avoir pourquoi pas un dégât sur le sort 1 qui puisse mettre un break def ou ce genre de choses. Oh, par contre, 1460 d'XP, donc c'est un peu mieux, mais je perds quand même un slot. Et là, oh dommage, ça aurait pu être une glyph vitesse. Mais on a quand même une glyph at, rang gold, donc ce qui est toujours intéressant pour pouvoir compléter nos sets. Voilà, j'ai répondu à un maximum de vos questions. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à m'en parler, si vous voulez dire à Wandi, est-ce que ce monstre est bien en tant que farmer, comment je peux le glypher, les sets de drain de vie peuvent être intéressants. Moi, j'aime beaucoup les monstres qui peuvent contre-attaquer, j'aime les monstres qui peuvent faire des Aoe, les monstres qui peuvent faire des ignore def, parce que ce qui va optimiser votre temps de farming. Alors, les invocateurs, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao, bye, bye, et good luck sur vos étincelles. Sous-titrage ST' 501